bonjour c'est grifox j'ai le plaisir de vous retrouver pour une vidéo de forge de magie on est sur un valet vénard on va le faire en exo % dommage au sort pour jouer sur mon ojinak agilité bien sûr donc l'idée ça va être soit d'y aller de manière conventionnelle et de faire l'exo dommage sort soit si on arrive sur un g perf je le mettrais en rune transcendance voilà et là j'ai un ami c'est hors sujet mais je vous le montre quand même qui vient de me montrer ce voile d'encre qu'il a réalisé qui est quand même assez remarquable voilà moins 3 vita moins 1 sagesse 1% dommage sort et c'est même pas une rune trans il l'a fait de façon conventionnelle donc bah voilà gg à lui je vous le montre parce que je sais que sur les vidéos là il ya forcément des adeptes de la belle forge de magie et il faut reconnaître que c'est que c'est magnifique voilà bon allez on s'y met je vais laisser ça de côté pour le pour le beau jeu bien sûr hop alors on a 96 depuis un mince on ne voit plus mon magnifique voile d'encre voilà enfin bon c'est pas le bien encore mais ça va peut-être pas tarder 1 je crois que je vais lâcher un petit pactole de camas et je vais m'acheter ça pour le pour le plaisir bien sûr on va commencer par l'agilité moins 10 on a déjà un petit souci ok tec j'aurais bien aimé que les paviers le passe ça crie tain moins 29 ça pique un peu il n'y a pas moyen pourquoi j'ai plus mon historique sur ma calculette là à c'est embêtant ça bon on va peut-être falloir que je réajuste ma calculatrice j'ai un souci j'ai plus mon historique du truc bon je suis à 57 à priori il va falloir passer la passe à il faut la passer il n'y a pas le choix moins 27 ça prend très très cher fp à moins 14 on va avoir un souci ma calculatrice fait des trucs un peu bizarre vous avouerez que ça me ça me fait peur bon c'est pas grave on continue 94 depuis on va avoir le 50 sagesse on va commencer par l'agil ah ah bah c'était un plaisir un super tenta à moins 70 on est large on est large tout va bien tout se passe très bien c'est compliqué je vous cacherai pas que on a un souci technique je vais y aller à la géronimo je vais mettre une poids d'or qui va enlever 15 et après je vais écrire sur une rage voilà ce que j'annonce comme ça est ce que je serais pas le boss par hasard en vrai il faut clipper ça il faut clipper ça les amis je sais pas si on peut clipper j'ai pas de check sur ma chaîne c'est je suis vraiment un génie non mais c'est normal je y avait y avait aucune aucune chance que ça se passe autrement moi j'étais j'étais certain que ça allait faire ça si vous voulez je me suis dit bah de façon en fait je vous fais genre que je subis la fm mais en fait avec mon cerveau c'est moi qui gère les runes qui passent au pas vous voyez c'est un don que j'ai c'est je sais ce qui se passe en fm et c'est moi qui choisis ah là là bon bah écoutez voilà c'est c'est comme ça moins 12 moins 9 le petit pa qui passe pas c'est c'était un plaisir c'est cadeau c'est moi qui régale tout va bien 90 depuis le po est tombé je vais je vais pas le remettre et je pense qu'on va faire un g sans po comme c'est pour un ouginac et je compte pas mettre de rune trans pour l'instant donc je garderai toujours la liberté de me le remettre si un jour j'ai besoin de l'item pour une classe qui a besoin de porter mais mais voilà donc la sagesse moins 9 alors j'aurais peut-être dû commencer par la vita un peu plus urgent c'est pas que c'est plus urgent c'est que je préfère faire l'over quand il ya pas encore trop de choses sur l'item ça passe mieux en général mais là tout va bien aller un petit un petit moins 6 non mais mon don de divination est en train de s'essouffler c'est la tristesse et bah décidément c'est capricieux moins 30 moins six moins 15 ok 27 est ce que j'avais pas un peu de pluie d'avant franchement je pense pas à mon avis là je tombe à zéro je vais essayer de crit sur quelque chose qui pèse 3 ça me ferait gagner une tenta allez pacha pas de crit bon ça me fait 24 peut essayer de crit sur une raison si je crie là dessus je gagne une tenta bien sûr bon bah c'est mort allez deux perso j'en ai une du coup parce que j'en ai une en crit ou je sais pas quoi non tant pis magnifique tentative 81 depuis on fait tomber le paix avec une rassa on est parfaitement sur les congruences sur du gperf c'est magnifique donc bah si on a un gperf on tentera là on mettra une rune trans à la fin là très clairement il faut aller chercher le gperf du coup je réfléchis comment je vais faire un peu mon affaire là je vais m'occuper des répoux moins 2 ok je vais monter ça comme ça moins dix huit on tient quelque chose de très beau là je pense moins 20 ça se passe bien il me faut un crit quelle tristesse c'était magnifique je suis déçu les amis tant pis moi j'ai tenté mais la pado qui nous a mis mal c'est vraiment vraiment dommage ça va c'est magnifique tant pis on continue 86 depuis on aura le père sagesse on va avoir un problème de vitalité ok le crit je peux chercher le perf deux pavis deux rune pods c'est plié allez hop moins six moins dix je le sens bien là j'ai un feeling les amis c'est c'est magique j'ai perf hop c'est fait pod c'est 2,5 je vais compter 3 faudrait que je ré-étudie quand j'utilise des pods comme ça est ce qu'avec les décimales de pluie on récupère 1 ou pas mais bon je vais compter 3 là j'ai envie de faire ça vite donc moins 6 non moins 7 du coup là j'allais dire je vais compter 2 enfin j'arrondis de façon safe quoi et je verrai plus tard si je me casse la tête ou pas allez hop moins 12 s'il y avait quelque chose qui se jouait à 1 depuis j'aurais pu tryhard mais alors là ce que je vais faire j'ai deux façons de faire soit je tente trois rune dos perso et après j'espère que les papi ou repasse auquel cas j'ai moins de chance d'avoir le papi ou mais je peux potentiellement avoir un 2% sur gperf si j'avais un 2% dommage sort sur gperf ce serait absolument ouf ou alors je mets p a p o c'est plus safe et après je mets une rune trance enfin et après je tente et après je mets une trance mais j'ai envie de en fait comme je me je maximise toujours la variance de ce que je fais théoriquement il faudrait que je passe les deux perso en premier pour espérer avoir un 2% sur gperf allez je vais faire ça je pourrais choisir de la sécurité et commencer par pa et compagnie mais on est là pour le beau jeu aussi donc on c'est en prenant des risques qu'on fait des gros gros items et là bah c'est parti allez une deux et trois ok ça passe pas donc si p a p o passe on pourra mettre leur une transe est ce qu'on a le pa on n'a pas le pa c'est dommage vraiment là c'était magnifique allez on garde le moral et on continue 91 depuis alors on a le 50 sagesse on a 19 dos donc il faut que le il faut que le dos passe assez vite ça peut hein hum hum moins 40 donc là on part plutôt dans un espoir d'avoir un gperf et si on a ça euh et ben voilà on pourrait on pourrait aller chercher la ruine trance c'est possible dommage qu'on ait perdu autant de pluie parce qu'on avait une très belle tenta mais enfin très belle du point de vue des congruences au gperf une fois de plus c'est ça qu'il faut regarder il ya eu un lag ça m'a passé une ruine en plus il ya eu un lag qu'est ce que je peux faire si le jeu lag en fait ah ça m'énerve là pour le coup je perd 10 depuis quoi on va pas avoir l'attentat à cause de ça je le sens venir le lag je l'avais ah ça c'est frustrant c'est frustrant bien sûr le PR passe là dessus et tout même pas ah je suis déçu vraiment j'ai deux ruines qui sont passées j'ai cliqué je voulais pas bref 70 depuis ça va être compliqué mais on y croit on a déjà bouffé la moitié sur la sagesse c'est un plaisir bien sûr j'ai j'ai relancé le jeu ça lag beaucoup moins bon je me suis tapé des files d'attente mais je regrette pas ok ouais je les crit sont optimisés les amis comme je me suis dit comme j'ai pas beaucoup de puits bah on va crit partout comme ça il n'y a pas de problème c'est une manière efficace de faire les choses bien sûr il y a le crit le crit à la padeau tout va bien les amis bon j'ai 9 depuis en vrai ah je suis débile j'aurais pu chercher le perf qu'est-ce que j'ai foutu je dormais littéralement j'étais pas concentré je fais beaucoup de bêtises aujourd'hui là j'avais le perf en fait là je pouvais aller le chercher j'avais tout pile le puits en plus enfin si ça s'était passé comme ça bon on va déjà voir si je repasse PAPO voilà ça repasse pas mais j'aurais pu aller chercher le perf et je n'ai pas fait my bad 94 depuis on a le perf sagesse on aura du perf moins invitat on doit commencer par la J qui passe on aura un petit problème de dommages R aussi à régler au plus vite je vais d'ailleurs mettre tout de suite le DO R ok ça passe pas on enlève la J moins 9 ok ça aurait pu être beaucoup plus compliqué que ça j'ai eu un peu de chance là moins 6 moins 10 59 alors je vais vérifier si j'avais pas un de Rab je vais commencer à compter ici là j'ai 4 plus 3 7 là j'ai plus 1 ici là j'ai 6 plus 5 j'ai 11 donc là j'ai plus 2 et là j'ai moins 1 donc là j'en ai plus j'étais très certainement à 0 ouais non je pense pas que j'ai du plus en Rab malheureusement donc on va tenter un crit à la Rune Chance hein ça me ferait gadin tenta un crit un crit yes c'est bien de toujours tryhard ça vous voyez bon ça arrive pas souvent mais quand ça arrive ça peut permettre d'aller chercher des gros trucs hein donc là on a bien les répoux qui sont à 20 je sais que c'est à 20 et pas à 30 j'ai fait de la merde à l'attentat d'avant ou à celle d'encore avant je sais plus mais là en fait j'étais matrixé parce que j'avais fait un FM à nautique pendant longtemps avant et j'avais les 30 répoux dans la tête et et j'ai fail c'est c'est aussi simple que ça bon on a quelque chose de très beau en plus le fait qu'il y ait zéro de prospection qui rien sur les autres lignes ça fait presque encore plus propre bon dommage pour la vita mais voilà on fait ce qu'on peut aller j'aimerais bien avoir 1% et peut-être 2% qui sait voilà c'était un plaisir merci à tous donc PA ça passe si on a le PO je mets une transe hein quand même parce que on a déjà passé pas mal de temps sur l'item on a le PO bah écoutez les amis c'est pas du perf mais disons qu'on peut on peut difficilement être plus proche d'un perf si vous voyez ce que je veux dire donc on va aller chercher le la petite ruine à Bonta et euh et voilà quoi ce sera correct ça fera un ça fera un G cool j'ai rien oublié je vérifie tout est bien ça part en rune transe donc j'aurais accepté un G un G sans PO si je l'avais fait de manière enfin directe avec le puits mais si je dois mettre une rune transe je mets le PO parce que je m'enlève la possibilité de remettre le PO plus tard vous voyez si euh si j'avais eu par exemple là le 1% dommage sort en le passant directement j'aurais juste mis le PA parce que c'est pour un Oginac et si après j'avais voulu le jouer sur un perso qui a besoin de porter j'aurais toujours pu remettre le PO plus tard alors que là si je transe je peux plus donc je mets le PO avant de transe alors on va faire ça normalement je m'étais dit que je transeais uniquement sur euh uniquement sur du G full perf mais euh bon voilà on a déjà fait pas mal de tenta c'est assez long AFM quand même et puis je pourrais revenir dessus si j'ai envie de tryhard ou peut-être plutôt tryhard le 2% dommage sort ce sera peut-être plus intéressant allez hop on se fait notre petite rune ça nous fait quand même un item qui est plutôt propre on a le 50 de sagesse qui fait plaisir il y a du monde ici il y a du monde c'est clair il faut peut-être que je fasse ma rune avant j'aurais dû aller en haut mais bon c'est un peu tard maintenant hop bon c'est pas mal franchement c'est plutôt propre allez c'est parti ça nous fait un jeu sympathique voilà j'aurais aimé le perf vita je vous avouerai je suis vraiment déçu d'avoir gâché une tentative perf en ayant fait n'importe quoi bon voilà ça arrive des fois quand on est AFM quand on AFM beaucoup il y a des moments où les neurones se déconnectent bon ça arrive on a quand même un bel item écoutez on reste là dessus j'espère que ça vous a plu si c'est le cas vous pouvez liker partager vous abonner commenter moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée prenez soin de vous et à bientôt